En première mi-temps, c'est vrai qu'on n'était pas comme d'habitude, on n'arrivait pas à développer notre jeu. Après, à la mi-temps, le coach nous a parlé, il nous a dit qu'il fallait qu'on se lâche, qu'on se joue comme quand on a fait notre première série en octobre-novembre. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire en deuxième mi-temps et ça a payé. Je pense qu'on a été un peu timide sur la première mi-temps. On les a un peu regardés jouer et en deuxième mi-temps, on a tous parlé et on s'est dit les choses. Et je pense qu'on s'est lâchés en deuxième mi-temps et on a retrouvé un peu notre jeu. C'est ça qu'on avait besoin. 4-0 contre un concurrent direct et deux buts pour moi, c'est sûr que collectivement et personnellement, c'est vraiment une belle soirée. C'est mon premier doublé de ma carrière, donc j'espère que ce n'est pas le dernier. Surtout que ça mène une victoire, donc c'est parfait pour moi. Là, maintenant, il manquait juste de confirmer à la maison sur notre série qui est pour l'instant bonne. Donc on l'a fait devant nos supporters qui nous ont toujours poussés au bout. Et cette semaine-là, on a beaucoup travaillé, notamment d'aller faire un pressing le plus haut possible. Et ça a payé et on a eu la réussite de marquer 4 buts et de ne pas encaisser encore. Ça fait plaisir, c'est bien pour le moral, pour une défense qui ne croit pas de but. Espérons qu'on va continuer ainsi. On reste en haut du classement, c'est bien. Après, on essaie de ne pas trop faire attention au classement maintenant. On fera plus attention à ça vers la fin du championnat. Ce qui compte maintenant, c'est de prendre match par match et essayer de faire des bons résultats à chaque match. C'est de prendre match et essayer de faire des bons résultats à chaque match.